salut c'est mythos bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer au trailer même au spécial look du nouveau film d'animation spider-man qui vient tout juste de sortir et donc nous avons un titre c'est spider-man across the spider verse donc ce film il est prévu pour 2022 et d'après ce qu'on peut voir dans le titre il sera en plusieurs parties et donc la première partie sortira en 2022 et on aura potentiellement la seconde partie en 2023 bon on va se lancer ça tout de suite c'est parti donc dans un autre univers qu'est ce qu'on a ok cette musique très très bien donc ça c'est la fin c'est même la scène post-générique de spider-man into the spider verse ok oh ok Mais ma chambre de l'hôpital est très d'amor. C'est bien, bien sûr. Hey, sont-ils vos dessins ? Quoi ? Non, non ! Ça va bien ! Ok. Est-ce que tu aussi ? Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Je veux dire, je pensais que je n'allais jamais te voir encore. Tu veux sortir ? J'ai... 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 Donc là, c'est vraiment la suite de ce qu'on avait dans le premier film. Donc là, on voit voler dans le multivers. Ça ressemble quand même bien à Spider-Man et surtout à Loki. Ok. Donc là, il y a un multivers un peu 2D. Ok. On a un nouveau Spider-Man. Ah si, mais c'est le 2042 ou... Comme ça. Wow. Ok. Très très lourd. Avec le nouveau logo. Ok, très bien. Et donc, c'est bien la partie 1. Le 7 octobre. Donc pour nous, ça sera plutôt le 5 ou le 4. Ok. Donc très intéressant. Donc c'était juste un spécial look. Pas de... Pas de vrai trailer. Et donc, on voit que ça prend place tout de suite après la fin du premier. Quand il y a Gwen qui appelle Mike. Donc elle a dû découvrir un moyen de voyager à travers les univers. Et puis on peut voir qu'il arrive dans un nouvel univers. Avec le Spider-Man de 2042. Ok. Donc franchement, c'est très sympa à voir. Parce que du coup, on le voit aller dans cet univers avec un nouveau style visuel. Ça ressemble un petit peu plus à de la 2D. C'est un petit peu plus plat. Mais c'est très sympa. On voit un nouveau Spider-Man. Puis je pense qu'on en aura plein d'autres dans le film. Et puis du coup, il est séparé en deux parties. Ça, c'est intéressant parce qu'il vaut mieux avoir deux films de 1h30, 1h45. Plutôt qu'un grand film de 3h. Ça permet de prendre son temps, de raconter plus de choses. Bon, et ben, ce trailer, il promet. Je pense que le film comme le premier va être très 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 intéressant. Le premier, Spider-Man to the Spider-Verse, était incroyable. Et pour moi, c'est sûrement le meilleur film Spider-Man. Donc là, avec Spider-Man, le Royaume qui arrive. Et Spider-Man across the Spider-Verse. On va avoir, je pense, de très belles choses. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo réaction. J'espère que ça vous a plu. C'est la première vidéo réaction à un trailer de la chaîne. On en refera d'autres, évidemment. C'est juste pour partager ma réaction et mon avis sur ce qui va arriver dans les prochaines années. Et puis à bientôt sur la chaîne de Mythos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501